Musique Alfred George Ince est un des criminels qui a été les plus adulé par le public anglais dans les années 50. Pauvre gamin, né dans les mauvais quartiers de Londres en 1917, il voit son père quelques années plus tard roué de coups de fouet, condamné à mort pour vol à main armée. Orphelin, il est placé dans un foyer mais s'en échappe à l'âge de 7 ans pour tenter de survivre comme il l'entend. Livré à lui-même, il apprend très rapidement les codes de la rue et survit comme il peut, notamment grâce à des petits vols, jusqu'à son adolescence où il finit par être placé dans une prison pour jeunes délinquants. Il s'en évade encore mais il faudra attendre 1953 pour qu'il fasse son plus gros coup. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui les crimes oubliés de Houdini Ince. Nous sommes donc en 1953. Alfred George Ince a fait profil bas pendant de longues années depuis son évasion de la prison pour jeunes délinquants où il avait été placé à l'adolescence. De quoi a-t-il vécu entre temps ? Sûrement des mêmes choses qu'avant, petits larcins, vol à l'étalage, revente de petits objets, shippez ça et là. Sauf que cette année-là, il met le curseur beaucoup plus haut et décide de se lancer dans le braquage. Il ne sera pas inculpé pour braquage d'ailleurs mais pour vol aggravé. On n'a pas vraiment retrouvé dans les archives s'il s'agissait d'un entrepôt ou d'une villa privée mais le fait est qu'Alfred dérobe l'équivalent de 90 000 dollars de bijoux. Ce délit de vol aggravé, un cambriolage d'une grande envergure quand même, place Ince sous la surveillance étroite des autorités et le mène donc à sa toute première vraie grosse condamnation. Les circonstances exactes du vol varient légèrement dans les archives mais ce qui est confirmé c'est qu'il s'agissait d'une affaire notable dans le paysage criminel britannique de l'époque. Évidemment, on ne chope pas 90 000 dollars de bijoux comme ça tous les jours à Londres. Pour les autorités, Ince devient donc un nom à surveiller. A-t-il fait le coup seul ou bien accompagné ? A-t-il fait le coup tout court d'ailleurs ? C'est aussi tout l'objet de cette saison mais je vous préviens d'avance, vous n'aurez pas plus la réponse à cette question que moi. À vous encore une fois de vous faire votre propre avis. Les enquêteurs tentent de retracer sa participation et procèdent à son arrestation après une enquête qui ne permettra jamais de retrouver le butin dérobé. À ce jour, les bijoux n'ont jamais été retrouvés. Qui sait, peut-être que des londoniens tomberont un jour sur le trésor perdu d'Odini Ince. La police britannique adopte des méthodes de surveillance modernes pour l'époque mais cette affaire met en lumière les failles du système que Ince parviendra plus tard à exploiter de manière spectaculaire, vous allez voir. À son procès et contre toute attente car tout semble l'accuser, Alfred plaide non coupable. Il dit que c'est une terrible méprise, qu'il n'y ait pour rien dans cette affaire, qu'ils n'ont aucune preuve pour l'inculper. Et puis il affirme qu'il clamera son innocence jusqu'à ce que la véritable justice soit faite surtout. Les juges n'écoutent pas un mot de ce que ce pauvre gars a à leur dire et de toute manière, ils ne doivent pas accorder beaucoup de crédit à cet homme vu son pédigré. Bref, ils s'en morderont les doigts mais ils ne le savent pas encore. Alfred Ince est donc condamné à 12 années de prison pour ce vol aggravé et il est incarcéré au centre du pays, à la prison de Nottingham, au sud de la ville de Sheffield. Cette prison est une prison de haute sécurité, faite pour les gars comme Alfred qui en connaissent un rayon sur le crime. Cette prison est connue pour son architecture, pensée pour empêcher toute évasion, donc ça rigole pas. Cette fois c'est clair, il est loin des camps pour les jeunes qu'il a côtoyés par le passé. Comment vous dire que dans sa tête à Ince, c'est absolument hors de question qu'on l'enferme alors qu'il n'a rien fait ? C'est ce qu'il dit en tout cas. Alors évidemment, il fait appel, directement, en quittant même la salle d'audience. Bon, on peut se dire que c'est classique, le gars plaît de nom coupable et fait appel, bon c'est cohérent. Mais ce qui est complètement inédit, c'est qu'à peine enfermé à Nottingham, Alfred fait parvenir à l'extérieur une pétition pour le sortir de là. Il en appelle à la bonne volonté du grand public, ce n'est pas lui, il le jure, tout ça est une terrible erreur judiciaire. Sauf qu'au bout de deux ans, rien n'y fait, il croupit toujours derrière les barreaux de Nottingham, lui qui pensait qu'on aurait peut-être pitié de lui. Il commence à trouver le temps long et surtout, il veut se faire entendre. Et dans sa tête, c'est très clair, on ne l'entendra pas s'il est enfermé dans une cellule. Donc pour qu'on l'écoute enfin, et pour donner de la force à sa pétition, il décide simplement, eh bien, de s'évader. 28 novembre 1955, deux ans après son incarcération, il décide de mettre son plan à exécution. Rappelez-vous ce que j'ai pu vous dire d'Alfred dans le premier épisode de cette saison. C'est un homme observateur, qui analyse beaucoup, qui s'adapte très vite. Alors, vous ne serez pas surpris d'apprendre que pendant de longs mois, il mémorise, à chaque fois qu'il a l'occasion de la voir, la forme de la clé de l'atelier de la prison. Puis, une fois qu'il a tout mémorisé, il en fabrique un double. Ici, je ne sais pas trop comment il a fait, sûrement avec l'aide d'un complice à l'extérieur, car je ne crois pas que la prison puisse être dotée d'une machine pour la création de clés. Mais en tout cas, il l'a maintenant en sa possession, et ni vu ni connu, il l'utilise pour voler quelques longues planches dans le fameux atelier. Lors d'un moment d'inattention des gardiens, il les agence comme il faut pour escalader le mur d'enceinte de la prison, 6 mètres de haut quand même. Il saute de l'autre côté grâce à un arbre qui se trouve en bordure de route, et bye bye Nottingham. Une fois en cavale, Innes est bien entendu pourchassé par la police britannique, qui lance une véritable chasse à l'homme pour le retrouver. Ils ont déjà un peu la honte d'avoir paumé un détenu, mais Alfred va leur faire regretter de l'avoir sous-estimé. N'oubliez pas qu'en s'évadant de Nottingham, il n'a qu'une idée en tête, clamer son innocence. Alors il adresse tout simplement des lettres aux différents journaux du pays. Dedans, il réclame une révision de son procès, et il va même, alors qu'il est recherché, jusqu'à enregistrer une plaidoirie pour la télévision anglaise. Ce qui ressort de cette période, c'est son habileté à rester incognito, tout en vivant à la vue de tous, et en faisant des choses comme ça, les projecteurs braquaient sur lui. Certains de ses contemporains, interviewés plus tard, parlent de sa capacité à se fondre dans la foule, et à se créer de nouvelles identités pour éviter la détection, et c'est vrai que le gars est ultra adaptable, un vrai caméléon. Inns reste introuvable pendant plusieurs mois, usant de fausses identités et évitant les lieux où les contrôles policiers sont fréquents, comme les nombreux barrages qui sont mis en place. Cette période de cavale devient un véritable jeu de cache-cache entre Inns et les autorités, et le surnom de Houdini Inns, emprunté au célèbre illusionniste, commence à circuler dans les médias, non seulement en rapport avec cette capacité à se fondre dans la nature, mais surtout avec son évasion incroyable de la prison de Nottingham, qu'on disait inviolable. Plus son interview est reprise, plus Alfred continue de balancer des lettres aux journaux, et plus Scotland Yard est embarrassé par sa campagne médiatique et le succès relatif du criminel. Malheureusement pour Inns, sa première évasion ne dure qu'un temps. Après plusieurs mois de liberté, il est de nouveau appréhendé, dans des circonstances qui restent un peu floues encore aujourd'hui. On finit par le retrouver en Irlande, huit mois plus tard, à la tête d'une entreprise de BTP décoration. Le mec vit sa meilleure vie de chef d'entreprise, tranquille comme si de rien n'était. Mais c'est donc retour à la casse-prison. La police, bien décidée à ne lui laisser aucune chance, redouble de précautions pour l'empêcher de s'échapper une nouvelle fois. Inns est transféré dans un établissement encore plus sécurisé, où les protocoles de surveillance sont renforcés. Il devient à l'époque l'un des détenus les plus surveillés d'Angleterre. Mais Inns, pendant huit mois, il ne sait pas tourner les pouces. Évidemment, il a monté une boîte de BTP. À la limite, pour un mec en cavale, on pourrait se dire que ce n'est déjà pas si mal. Mais il a surtout bien fait ses devoirs. En effet, pendant sa cavale, il apprend en profondeur le système juridique de son pays. Il en est sûr, dans toute cette paperasse, il y a bien quelque chose qui va pouvoir l'aider à sortir pour de bon, et par la grande porte cette fois. Depuis sa nouvelle prison, il repart en croisade auprès des différents tribunaux. Et là, tenez-vous bien, parce que le gars ne manque pas de culot, il décide carrément de poursuivre Scotlandiard en justice pour arrestation illégale et détention abusive. Après maintes et maintes appels pour se faire entendre, et sa campagne médiatique sur le côté, qui continue, vu que maintenant tous les journaux du pays se penchent sur son cas, il obtient finalement une audience auprès de la cour de justice de Londres. Là, nous, pauvres naïfs, on se dit quoi ? Super, on va enfin l'écouter, si ça se trouve, le petit Alfred n'a rien fait. Mais, ce que les policiers, gardiens et juges ne savent pas, c'est que ce tapage-là pour obtenir une audience n'est qu'une diversion. C'est une couverture incroyable pour l'une des évasions les plus audacieuses dont se souviennent les policiers de Scotlandiard. Quelques jours plus tôt, il demande à deux complices extérieurs de l'aider. Au premier, il demande de lui faire passer un cadenas dans le palais de justice où il a son audience. Au second, de fixer une paire d'œillets à vis à l'extérieur d'une cabine de toilette du palais. Et voilà que pendant l'audience, il demande à aller aux toilettes. Pas de soucis, deux gardent la compagne et doivent à tout prix garder un œil sur lui. Lorsqu'ils lui retirent ses menottes à l'extérieur de la cabine, Alfred les pousse dedans, puis enclenche le cadenas sur les œillets à vis insérés sur la porte par ses amis. Puis, il disparaît dans la rue bondée de Fleet Street. Je sais, je sais, c'est fou. Le gars est dingue et ne recule devant rien. Mais je suis désolée de casser un peu vos rêves d'aventure pour Alfred, qui est repris à l'aéroport, pas plus de cinq heures plus tard. J'avoue, le coup de l'évasion, c'était brillant. Mais clairement, se rendre à l'aéroport pour repartir en plus en Irlande, où il a déjà été arrêté, c'était pas sa meilleure idée. Observateur méticuleux, on peut quand même applaudir ses analyses précises, des moindres détails de la prison, des routines de sécurité et l'énergie qu'il a déployée pour trouver une faille exploitable. Cette fois, c'était les toilettes du palais de justice. Quoi qu'il en soit, pour notre Houdini Inns, c'est à nouveau le retour en prison. La presse britannique, fascinée par cet individu qui défie les autorités avec un tel sang-froid, s'empare de l'histoire et suit l'affaire d'Alfred Inns comme un feuilleton. Les journaux publient des articles détaillés sur l'homme en fuite en tentant de deviner son prochain mouvement. Pour les citoyens ordinaires, Inns devient une figure intrigante, presque héroïque, qui semble toujours pouvoir se jouer du système. Houdini Inns, comme on le surnomme alors partout en Angleterre, n'a pas fini de faire parler de lui. Son histoire et ses évasions vont devenir mythiques et son combat pour la liberté émouvoir même les plus loyaux des Anglais. Mais je vous raconterai la suite de ses aventures et de ses évasions dans le troisième et dernier épisode de cette saison 15 de Crimes oubliés consacré à l'affaire Houdini Inns. Vous avez aimé cette histoire ? Poursuivez-la dans La Grande Illusion, la nouvelle enquête de Detective Box. Un colis mystérieux vous plonge dans le Paris de 1947 dans une enquête vieille de plus de 70 ans. En son cœur, un magicien accusé de meurtre qui s'évapore dans la nature suite à une évasion spectaculaire. Et parce que cette saison est en collaboration avec Detective Box, profitez de 10% magique sur le site detectivebox.com, avec le code CRIMESOUBLIÉ10. Je vous glisse le lien directement dans les notes de cet épisode. Un conseil, ne laissez pas cette opportunité vous échapper. de cet épisode. CRIMESOUBLIÉ10. CRIMESOUBLIÉ10. CRIMESOUBLIÉ10.